La manière de gestion a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de renforcer l'employabilité des étudiants de la Faculté des sciences. Et le second objectif, c'est de les préparer à des carrières dans le secteur privé, et tout particulièrement à des postes d'encadrement dans le secteur privé. Ce cursus de gestion est organisé en deux ans, avec d'abord des cours d'introduction, une introduction des cours d'économie, des cours d'histoire des entreprises, des cours de sociologie des organisations, qui introduisent les étudiants à la vie économique et à la vie des entreprises. Ensuite, nous avons des cours techniques et intensifs, de marketing, de stratégie, de comptabilité et de finance d'entreprise. Et enfin, nous avons un cours d'entrepreneuriat, qui permet aux étudiants de mobiliser tout ce qu'ils ont vu pendant leur cursus de gestion. Et ils vont reprendre toutes les compétences qu'ils ont acquises à travers ces différents cours, et les mettre en pratique dans ce module d'entrepreneuriat pour faire un projet de création d'entreprise. Donc, ils vont devoir monter intégralement un business plan, faire une étude de marché. Et c'est dans ce cadre-là que nous les emmenons chaque année au Salon des entrepreneurs. Cette formation est très importante, puisqu'elle permet à nos jeunes d'avoir un taux d'insertion dans le monde professionnel qui est bien supérieur à d'autres formations dans le monde universitaire. En effet, nos jeunes ont une double compétence, c'est-à-dire une compétence technique, à la fois dans leur domaine majeur, mais également une compétence de gestion, puisque plus tard, ils seront amenés à gérer, diriger des équipes, diriger des projets. Et donc, ils ont besoin de ces notions de gestion. En plus de mes connaissances scientifiques, la mineure gestion m'a apporté un véritable complément en compétence de gestionnaire. Ça permet à des étudiants qui ne veulent pas forcément faire que de la recherche, ou peut-être qui se sont lancés dans la recherche, mais qui ont envie de se réorienter en entreprise, d'avoir le complément de ce que certaines écoles d'ingénieurs peuvent nous apporter. Ça permet à Dossiers Égales, face à un étudiant qui sort d'école d'ingénieurs, d'arriver au même poste. Des postes de chef de projet ou de directeur de bureau d'études, etc. Les étudiants qui le désirent, qui ont suivi la mineure, n'ont aucun problème à trouver des bons masters de marketing, de finance ou de gestion. D'autres étudiants décident de faire des masters qui combinent science et gestion. Par exemple, le master de management et innovation qui est offert ici à Sorbonne Université. Et enfin, d'autres étudiants font des masters de science, des M1 et souvent des M2 de science, de façon à renforcer leur éducation et se préparer au monde du travail. Donc la première promotion de notre mineure est maintenant dans le monde du travail. Et ces étudiants ont trouvé d'excellents postes. La grande force de nos étudiants, c'est qu'ils sont adaptables. Ils ont suivi des enseignements qui sont dans des domaines extrêmement différents, c'est-à-dire la science et la comptabilité. Et cela les prépare à s'adapter à de nouveaux environnements sociaux et professionnels, mais aussi apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouveaux savoirs et de nouveaux savoir-faire.